bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 8 février il est 7h30 et nous allons passer à table pour notre petit déjeuner là je fais couler mon café je change de caisse et puis les enfants se préparent doucement à passer à table tout le monde n'est pas prêt les gars arrive mais ça se chamaille et puis après on va partir à l'école voilà du coup aujourd'hui je vais bosser à l'atelier ce soir je pars directement de l'atelier pour aller achemiller ramener la voiture et puis je reprendrai du coup quand je rentrerai avec la nouvelle voiture si je peux dire ce soir que j'aurai la clio et puis voilà donc pour l'instant je vous laisse parce que je veux pas me regarder sur mon petit déjeuner bon les amis je vous reprends il est 17 heures quasiment enfin je pense qu'il doit être 17 heures parce que je vois que ça bouge là bas au collège donc c'est qu'il doit être l'heure j'attends devant le collège d'Elsa en fait puisque j'étais achemillée autour de 17 heures du coup je lui avais dit que je la récupérerai donc là j'ai été laver la voiture en fait hier soir quand j'ai arrêté de vloguer en fait on est allé la nettoyer la voiture donc tout le monde a travaillé dedans sauf comme mais tout le monde a donné un coup de main avec un chiffon du sanitol les enfants ils ont nettoyé moi j'ai passé l'aspirateur franchement la voiture elle est nickel on va la ramener du coup là avec Elsa là j'attends pour la récupérer ben ça y est tout le monde sort donc elle va pas tarder à arriver j'ai été laver l'extérieur du coup au karcher ça caille un peu hors j'ai eu du mal et en tout cas elle est nickel chrome le karcher du super u franchement il est trop top donc du coup là la voiture est nickel c'est juste que j'ai pas pensé à la vider en fait donc là je sais pas trop comment ça va se passer avec mes sièges auto je vais devoir les laisser dans la voiture et demander à la dame qu'elle prenne les clés de la clio quand on va venir faire l'état des lieux de celle ci pour pouvoir transbahuter en fait mes sièges auto ça va être un peu galère je pense donc là j'ai appelé les gars tout va bien il m'a dit c'est étrangement calme il me dit comme alors je dis comment ça étrangement il me dit bah les gars franchement ils sont super sages j'ai dit eh ben c'est très bien donc je suis très contente ça me rassure évidemment donc bah là je prends Elsa et je file à la location leclerc et du coup je pense que je vais passer chez à l'intérieur de leclerc si on a le temps pour aller acheter des kinder en fait pour les garçons pour les féliciter d'avoir été sages voilà donc et puis aussi pour remercier Elsa parce qu'elle m'a pas mal aidé hier soir donc à nettoyer la voiture franchement Marceau et Adam ils ont donné un petit coup de main mais genre ils ont fait pendant deux trois minutes et puis ça s'est arrêté mais c'est important quand même qu'ils aient participé et Elsa franchement elle a fait toute la voiture avec moi donc ça mérite ça mérite bien une récompense voilà bon bah du coup je vous laisse j'attends Elsa et puis on termine notre soirée ah oui si je vais rajouter un petit truc avant qu'Elsa elle arrive ma maman m'a appelé tout à l'heure et en fait ils ont décidé comme ça sur un coup de tête de venir chez moi je suis trop contente donc ils arrivent demain matin en fait ils viennent pour fêter l'anniversaire de Marceau avec nous donc c'est super chouette je suis très contente donc bon c'est la petite surprise pour les enfants je ne dis rien en plus moi demain matin je ne serai pas là donc bon on a une organisation avec mes parents pour qu'ils puissent rentrer dans la maison donc il n'y a pas de soucis ils peuvent arriver quand moi je suis pas là mais en tout cas c'est super cool je suis trop contente qu'ils viennent et les enfants vont être super contents quand ils vont voir la surprise bon les amis je vous reprends il est 18h15 on vient de rentrer on a dépassé un peu le couvre-feu et voilà nous avons la voiture alors concrètement si vous regardez bien l'espace elle est quand même beaucoup beaucoup plus petite que l'autre elle est minuscule en fait donc bon on s'adapte mais c'est vrai que ça fait bizarre Marceau tu viens ici Marceau il sort lui en chausson tu vas bien elle est trop style la voiture non elle est bien mais ouais c'est un petit gabarit vraiment j'ai pas ouvert le coffre je sais même pas à quoi ressemble le coffre avant ce chou on verra bien mais non pas ce soir je suis tu vois ça avait hâte de rentrer là quand même donc voilà il est 18h et j'arrive tout juste à la maison donc qu'est ce qu'il y a on a reçu un message de qui quel message comment ça on est devant éclaircir certaines choses donc ouais la voiture est petite ça change de gabarit à la conduite ça change aussi par rapport à l'espace à l'intérieur désolé je vais essayer de vous poser parce qu'en fait j'essaye de accrocher mon manteau sur le sein et je n'y arrive pas voilà donc ouais ça change de gabarit pour la conduite ça change de gabarit pour le confort aussi donc là j'ai mis j'ai posé les deux sièges sur la banquette arrière mais pour être tout à fait honnête je ne les ai pas fixés dans l'isofix donc je sais pas encore quelle place il va rester pour comme au milieu donc on va voir mais elle est quand même très petite donc déjà ce qui est sûr c'est que je n'aurai pas une clio parce que clairement en termes d'espace intérieur ne serait-ce que ça l'espace intérieur de la voiture c'est ça me convient pas c'est trop petit bon on va la garder pour l'instant je vais réserver je l'ai nouée donc on va la garder mais ça sera pas la voiture que j'achèterai au mois de mai en tout cas donc voilà bon j'ai reçu une lettre de la carte ça fait toujours un peu peur je vais lire ça et puis je vais m'occuper de mes petits bijoux parce qu'il y en a un qui est en train de me gratter le dos là il a hâte bon les amis je vous reprends il est 13h35 je suis rentrée chez moi donc ce matin j'ai été travailler à l'atelier j'ai fait une livraison en fait j'étais en livraison ce matin sur Angers donc j'avais quand même un petit peu de route et puis enfin une heure allée une heure retour et ensuite je suis repassée par l'atelier j'ai mis quelques petites choses au point avec ma chef d'atelier par rapport à notre organisation administrative puisque maintenant on se partage le travail administratif donc enfin disons que moi je remets à jour pas mal de choses qu'elle a faites en fait et donc du coup elle me dit ah bah du coup vu que ton fichier est à jour je préfère utiliser le tien enfin voilà donc du coup je lui ai fait un petit point sur où elle pouvait trouver mes fichiers comment elle pouvait les utiliser enfin donc du coup c'était plutôt sympa je suis un peu dégoûtée j'y pense parce que voilà je regarde dehors donc j'y pense j'ai été obligée d'enlever le coussin que j'avais mis à pernelle parce qu'en fait elle me l'a défoncé mais littéralement défoncé je vais vous le montrer juste pour la curiosité je vais le recoudre évidemment et puis de toute façon j'avais prévu de lui faire une housse donc quoi qu'il en soit il y avait des choses qui étaient prévues dessus mais franchement je suis dégoûtée je m'attendais pas du tout à ça alors ne regardez pas le bordel autour de moi nous sommes dans le garage bien sûr voilà quand je vous dis qu'elle l'a défoncé elle l'a vraiment défoncé donc j'avoue que j'étais hyper déçue parce que en temps normal c'est pas une chatte qui fait des bêtises et là clairement enfin on n'est même plus dans l'ordre des bêtises là c'est de l'appui total donc je suis un peu deg mes parents à mon avis vont être vraiment déçus je suis désolée pour la luminosité voilà c'est réglé mes parents vont être très déçus parce que ce sont eux qui me l'ont donné en fait ce coussin et que moi je l'ai laissé pourrir dehors là que mon père va être là on va peut-être essayer de nettoyer la terrasse alors je j'attends qu'il soit là parce que il ya beaucoup d'araignées sur ma terrasse et du coup j'ai un peu peur alors maintenant que pernelle squatte la terrasse peut-être qu'il y en a moins mais en tout cas moi quand quand j'ai voulu le faire cet état cet été disons à la fin du beau temps il y avait des araignées partout bon les amis je vous reprends il est 22h22 et puis elle est ravie comme mes parents sont là il dorme dans sa chambre et du coup comme demain matin je vais vous expliquer pourquoi mais demain matin je dois me lever très tôt du coup je vais comme je l'ai surchemillé je vais en profiter pour aller comment dirais-je au collège voilà merci elle va pour aller emmener elle va au collège en fait je dois aller demain c'est l'anniversaire de marceau c'est pour ça que mes parents sont venus alors il n'y aura pas de thème il n'y aura pas d'invitation il n'y aura pas de déco il n'y aura rien du tout c'est un petit anniversaire qu'on va faire entre nous parce que parce que parce que le débordement fait que j'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit je n'avais pas d'idée non plus et puis voilà on était censé être que tous les cinq je n'ai pas le temps de faire un gâteau décoré machin truc donc c'est vrai que je me suis pas du tout occupée de préparer un anniversaire et en fait ma maman qui sont arrivés ce matin elle m'a dit bah j'ai acheté un gâteau pour l'anniversaire de marceau donc du coup ils sont arrivés avec un gâteau donc c'est un fraisier on adore ça juste que en fait pour son anniversaire je lui achète un vélo sous cadeau principal c'est un vélo sauf que le vélo c'est ma copine emeline qui le vend donc ça fait déjà des mois qu'on s'est mis d'accord là dessus bon je vais avoir une tête de mort mais je baisse mon élastique parce que ça me gêne derrière la tête mais mes cheveux ils sont rigoles là et donc en fait c'est emeline ma copine qui devait qui me le vend en fait le vélo il est neuf je crois que son fils il a dû s'en servir trois fois il est en état impeccable il est super beau il a des roulettes franchement il est top maintenant je suis pas sûre qu'en termes de taille il soit adapté à la un peu grand alors marceau il a encore son vélo en 14 pouces au cas où celui là est un 16 pouces du coup mais comme il a grandi ce que maintenant il met du 4 ans donc ça veut dire qu'il a grandi en taille mais il fait toujours pas un mètre en fait non non mais 98 je crois mais ou 99 je sais plus mais il fait pas un mètre que du coup on verra si le vélo lui va ou pas mais par contre à noël je lui ai offert le camion de patrouille il s'avère que ce camion en fait marceau ne joue pas avec parce que on pensait qu'il y avait les personnages dedans et qu'en fait il n'y a pas de personnages il y a juste rider le le garçon en fait il n'y a aucun chien c'est un peu ballot quand on joue à la patte patrouille qu'il n'y ait pas les chiens quoi donc du coup cet après-midi quand j'étais avec adam on est passé chez jouets club pour lui trouver deux des personnages qu'il faut savoir quand même que dans le commerce les personnages ils coûtent dans les 20 euros en fait et là on les a trouvés chez jouets club à 12 99 j'étais plutôt contente sauf qu'en fait il y avait un seul personnage la fille me dit oui mais on va recevoir le mois prochain ouais mais l'anniversaire c'est demain donc donc j'ai laissé tomber je vais les commander sur amazon parce que je les ai trouvés d'ailleurs je voulais valider la commande ce soir je l'ai pas fait je vais les commander sur amazon et bon il y en a un qui est disponu qu'à partir du 16 février mais je me dis tant pis et normalement eric doit lui en prendre un aussi du coup les deux miens plus celui d'eric c'est ses trois préférés normalement il devrait jouer avec c'est zuma chase et papa il va prendre ruban et du coup je dois donc aller chercher le vélo chez emmeline pour avoir quelque chose à lui offrir demain et en fait emmeline elle va me prêter ce qu'elle les a en fait tous les personnages de patte patrouille je lui ai proposé de les lui racheter mais elle veut pas me les vendre parce que voilà emmeline elle est en pleine construction de sa famille et donc du coup bah elle s'en servira parce que paul joue plus avec parce qu'il est trop grand maintenant paul il a le même âge que adam et par contre elle a eu une petite fille qui va fait qui va prendre deux ans cette année déjà elle a déjà en fait je me demande si elle a eu deux ans non elle va avoir deux ans l'été dernier non 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 elle va avoir deux ans là au mois de juillet et donc du coup bah elle commence à jouer avec en fait un petit peu et donc elle les garde pour elle ce que je comprends tout à fait elle veut pas garder le camion mais par contre elle veut garder les personnages et comme elle m'a dit si je m'y étais pris plus tôt en fait elle aurait pu me le vendre mais c'est trop tard on a été dérangé donc voilà du coup elle me disait qu'elle pouvait me revendre le camion d'occasion mais en fait je l'ai su trop tard je l'avais déjà acheté donc c'est pas grave mais par contre les personnages elle veut pas les vendre donc là elle c'est elle qui me vend le vélo et en fait pour l'avoir demain pour l'anniversaire il faut que j'aille chez elle demain matin à 8h20 parce qu'ils partent passer la journée sur nantes et que voilà faut surtout pas qu'ils prennent de retard parce qu'ils ont une journée ultra chronométrée je pense qu'ils doivent avoir des rendez-vous etc et bah du coup c'est 8h20 ou rien quoi donc quitte à y aller à 8h20 elle commence à 8h35 du coup bah voilà il faut que je parte demain matin de bonheur donc quitte à dormir à me lever de bonheur bah du coup j'ai dit à Elsa qu'elle dorme avec moi comme ça on va se lever en même temps et puis on se prépare on va se préparer prendre le petit déj machin truc ensemble et puis je la dépose et puis et puis voilà j'ai voulu récupérer deux colis vintage là puisque ça y est ils sont tous arrivés en fait et le problème c'est que il y avait trop de monde il y avait sept personnes dans le truc et la buraliste en fait elle était en train de régler un problème par téléphone de je sais pas quoi je me suis dit ok on va pas y passer trois quarts d'heure on s'en va donc du coup on est parti et comme je dois y retourner à chemiller demain matin je pense que j'irai chercher demain matin déjà je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire l'anniversaire de marceau déjà pour lui faire quand même un petit truc sympa et puis du genre des une petite nappe des petites décos des boissons des bonbons enfin je vais prendre ce qu'il faut quoi faire l'anniversaire quoi et et voilà et je prendrai mes colis en même temps faut que je passe chez le vétérinaire en fait depuis j'ai quand j'ai fait opérer pernelle j'ai mis en place ce qu'on appelle un plan de prévention c'est à dire qu'en fait ils m'ont globalisé les frais en fait de stérilisation de vaccination et tous les vermifuges et les antipuces de l'année pour pernelle et ensuite ils l'ont mensualisé donc en fait je paye 31 euros 45 par mois 48 même et et du coup bah quand j'ai besoin d'un médicament je vais chercher le médicament puisque toute façon il est payé d'avance il est déjà compris dans le plan donc du coup je ne paye pas les vermifuges et les antipuces et ce soir j'y suis allée et la dame me dit en fait je me suis trompé quand j'ai créé ce plan je me suis trompé de rib j'ai donné en fait le rib du compte du compte joint que j'avais avec eric sauf que bon la paye elle est toujours virée sur ce compte là parce que ma patronne n'a toujours pas fait le changement mais en tout cas bah comme je me suis trompé le prélèvement du plan il se fait aussi sur ce compte là et ben des fois à quelques jours près comme avec la location de voiture je m'empresse de mettre l'argent sur le compte pour lequel j'utilise la carte ben en fait j'ai pas pensé au prélèvement et du coup quand je suis allée tout à l'heure elle me dit ah je vois qu'il y a 31 euros 48 à régler alors elle me dit je comprends pourquoi si ça date du 5 alors je lui ai dit je dis pas en fait j'ai pas donné le bon rib et je dis ça se trouve il est encore passé il est passé et il n'est pas passé en fait il s'est présenté mais il n'est pas passé et je lui dis pas je vais vous le régler si vous voulez elle me dit bah ça m'embête de l'encaisser si au final elle me dit moi j'ai pas l'info me disant qu'il est rejeté elle me dit donc je préfère que vous vérifiez d'abord et puis vous verrez bien et en fait je suis rentrée j'ai pas pensé à vérifier et là tout à l'heure je reçois un sms quand j'allais faire le gainage là je reçois un sms le prélèvement rejeté donc comme je serai achemillée demain matin je vais aller le payer et je pense que c'est le dernier il me semble ou c'est jusqu'au mois d'avril je sais plus bon du coup je vais vous laisser cette clôture elle est beaucoup trop longue je montrerai ce vlog demain je le mettrai en ligne demain mais j'ai pas le courage là maintenant il est trop tard donc je vais juste vous souhaiter une bonne journée je vous fais des gros bisous je vous dis à demain merci encore pour vos gentils commentaires il y a une abonnée oui effectivement j'avais je me souviens pas avoir déjà vu un commentaire de sa part qui a commenté le dernier vlog avec des commentaires très gentils donc merci beaucoup ça fait vraiment plaisir à lire c'est bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est bon donc merci beaucoup je vous dis à demain dans un nouveau vlog et je vous souhaite une bonne journée ciao